L'Infinis Audis T est le premier lancement majeur d'Infinis cette année après le Audis Play en début d'année. Il se présente comme une mise à jour au Audis, mais c'est une mise à jour significative vu la présence du taux de rafraîchissement de 90Hz, de 128Go de stockage et de 48Mp. Salut à tous c'est Mario, j'espère que vous allez bien, chez moi tout va très bien. Aujourd'hui je vais procéder au déballage de l'Infinis Audis T et vous aurez aussi mes premières impressions. La boîte dans laquelle est venu ce téléphone est identique aux sorties d'Infinis depuis l'année dernière. Dès que vous l'ouvrez, vous tombez immédiatement sur le téléphone. Le modèle que j'ai reçu a la finition bleue appelée Coeur Océan. En dessous on a la fiche de garantie, une enveloppe qui embarque le jetter de 4 sim, une invitation à rejoindre le East Club. Il est venu dans une forme plutôt inhabituelle, j'aurais cru qu'Infinis m'a laissé un billet de dollars en bonus. Mais détrompez-vous, ce n'est pas de l'argent, c'est juste le carton d'invitation à rejoindre le club des fans d'Infinis. Vous pouvez scanner le code QR qu'il a dessus pour accéder à la page d'inscription du East Club. On a par la suite une coque de protection transparente et un protège-écran. En dessous de l'enveloppe, on a un chargeur basique de 10W, un câble micro USB. Et oui, Infini ce n'a pas encore fini avec ce vieux standard. Et le dernier élément dans la boîte est une bonne paire d'écouteurs filets. Voici le téléphone. La première chose qui vous frappe, c'est cette finition bleue. Le bleu appelé Coeur Océan est très intense. La caractéristique principale du design sont ses motifs uniques en forme de losange. Il me rappelle un peu le tissage des éventails traditionnels africains. A première vue, j'avais l'impression que ce sont des motifs dessurés. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les motifs sont sur une surface lisse. Ce que vous voyez sont des traits à l'intérieur de cette surface lisse et qui donnent cet effet assez intéressant. Je trouve que c'est un peu décevant mais cela n'enlève rien à la beauté de ce design. Le module de la caméra à l'arrière a une forme carrée et donne l'impression qu'il peut accueillir 4 caméras. Sauf qu'il n'a que 3 capteurs et la 4ème place est occupée par la mention 48 mégapixels. En dessous, on a un prolongement du module pour une forme rectangulaire. On a le flash LED qui est incorporé et la mention AI Super Nightscape. L'Infinis Odd 10T est un grand téléphone. Il n'est pas fait pour les utilisations avec une seule main. Vous serez plus à l'aise en l'utilisant avec les deux mains qu'avec une seule. Je le trouve un peu lourd mais ce n'est pas assez pour que je puisse le différencier d'avec l'Infinis Odd 8 que j'utilise en ce moment. En termes de port, on a une disposition habituelle. A gauche du téléphone, on a le port de Doomcast SIM plus la 4 mémoire SD. De l'autre côté à droite, on a les boutons de volume et le bouton d'alimentation. Au bas du téléphone, on a la prise jack, un port micro USB et les haut-parleurs. Au-dessus du téléphone, il n'y a rien. Le camp du Odd 10T est massif. Il fait à peu près 7 pouces, soit 6,82 pouces avec une petite résolution HD+, de 720 x 1640 pixels. Vous connaissez déjà mon avis sur la résolution HD. C'est bon mais pas à mes standards. Selon moi, le Full HD doit être la norme en 2021. Cependant, le choix d'Infinis est judicieux. C'est plus pratique car la petite résolution aide à avoir une bonne autonomie. L'avantage réel de ce téléphone est l'utilisation du taux de rafraîchement de 90 Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 120 Hz. Contrairement au standard de 60 Hz, ce taux de rafraîchement élevé va permettre au téléphone d'avoir une interface plus fluide. Les défilements, les transitions, les animations et les jeux vont tirer profit de cette fonctionnalité de l'écran. Le taux d'échantillonnage de 180 Hz offre une sensibilité tactile améliorée permettant de toucher hautement réactif. Cela va vous donner une expérience carrément incroyable si vous ne l'avez jamais expérimenté. Et Infinis paye tube grandement le segment des milieux bas de gamme avec ses fonctionnalités. C'est une première à ce segment de prix. Le Techno Spark 7P a les mêmes fonctionnalités et sera vendu sensiblement au même prix. Techno et Infinis appartiennent à la même entreprise mais donc vous aurez à peu près la même expérience quel que soit votre choix. Cependant contrairement au Spark 7P, ce téléphone n'est pas une nouvelle série de la gamme, ce qui fait que la présence de l'encoche en forme de goutteau est pardonnable. Surtout qu'il suit les mêmes traits de design que le haut display lancé en début d'année. Niveau performance, ce téléphone est alimenté par le médiathèque Helio G70, le même processeur que vous pouvez trouver sur le haut 10. Ce qui change, c'est que ce téléphone débarque avec 4Go de RAM par défaut, ce qui est une très bonne nouvelle. Infinis corrige ainsi ma plainte principale que j'avais avec le haut 10 qui avait débuté avec 3Go de RAM. Chose encore plus surprenante, c'est qu'il offre 128Go de stockage. C'est astronomique à ce segment de prix. Ce téléphone est nettement supérieur que son prédécesseur. Certes, on va retrouver les mêmes performances à cause de son processeur, mais la mémoire et le stockage étendus offrent des possibilités immenses. On aura moins d'applications qui vont se fermer automatiquement en arrière-plan et on peut prendre des fichiers lourds sans se soucier du stockage. Cela va changer drastiquement la manière dont certaines personnes utilisent leur téléphone à ce segment de prix. Niveau performance dans les jeux, certains jeux comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile devraient passer sans soucier. Le taux de rafraîchement élevé devrait activer des fonctionnalités graphiques additionnelles au niveau de ces jeux. A cet effet, je viens d'installer de nouveaux jeux que j'ai hâte de tester sur ce téléphone dans mon test complet qui arrive dans à peu près 2 semaines. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas le rater. Au niveau des caméras, on a une configuration à 3 capteurs à l'arrière. Infinis n'a fourni de détails que sur la caméra principale de 48MP, nous laissant deviner les deux autres. L'interface nous en dit long sur la composition des autres capteurs. Il n'a pas de 2S et moins 6S éliminant les capteurs ultra grand-tang et téléphoto. On a un coup sur un capteur AI à cause de la mention AI sur le module de caméra et aussi à cause de la détention d'objets quand on essaie de pointer sur les sujets à photographier. Le troisième capteur n'est tout autre qu'un capteur de profondeur, comme le signifie la notification objectif masqué quand on met le doigt sur le capteur dédié à cela. En termes de qualité d'image, je pense qu'on doit s'entendre aux mêmes choses que le capteur de 48MP d'Infinis. Mais ça fait plus de 6 mois qu'Infinis a utilisé ce capteur sur un smartphone, donc je vais m'y pencher attentivement dans mon test complet. La caméra avant dans l'encoche fait 8MP. La batterie embarque des cellules de 5000mAh, ce qui est largement suffisant pour ce téléphone qui a une petite résolution d'écran. Ma déception est plutôt au niveau de la manière dont ce téléphone se charge. Déjà, l'utilisation d'un port micro-USB n'est pas de mon goût et la sange de charge rapide complique les choses. Avec son chargeur de 10W, on devrait s'attendre à à peu près 3h de charge pour remplir définitivement cette grande batterie. Au niveau du système d'exploitation, le téléphone tourne sous Android 11 avec la surcouche XOS N'Infinis. Au niveau de l'interface maison N'Infinis, j'ai remarqué quelques changements plaisants que je garde pour le test complet. En ce qui concerne le tarif et la disponibilité de ce téléphone, en Côte d'Ivoire, il vient en deux variantes. On a une variante de 4Go de RAM, plus 64Go de stockage, vendue au prix constructeur de 76600 francs CFA. Et une variante de 4Go de RAM, plus 128Go de stockage, vendue à 83500 francs CFA. Je pense que c'est le moment de sauter sur ce téléphone parce que ce sont des prix assez intéressants pour les capacités qu'offre ce téléphone. Et aussi dans quelques mois, le prix risque d'augmenter à cause des pénuries. Ainsi pour en faire cette vidéo, je vais mettre ma puce principale dans l'Infinis Audisté et l'utiliser à fond dans les semaines à venir pour vous fournir mon test complet. Comme d'habitude, cliquez sur le bouton de j'aime si vous avez aimé cette vidéo. S'il y a un aspect que vous aimeriez que je couvre intensivement dans mon test complet, vous pouvez me le signifier dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501